Les touristes arrivent et les employés s'affairent, c'est l'effervescence dans le domaine des Sorbiers. Après un an de travaux, l'ensemble hôtelier de R-sur-Meuse s'offre une seconde jeunesse. Maxime Ramé, le directeur, attendait ce moment avec impatience. Oui, ça fait un an maintenant qu'on est occupé à rénover, à s'occuper de réhabiliter tout ce domaine. Donc oui, on attendait ça et en même temps, la fin, c'est toujours le rush final où il faut tout faire vite parce que les clients vont arriver et qu'il y a l'un ou l'autre des choses qui ne sont pas prêtes. Mais c'est excitant, c'est une aventure qui commence maintenant. Racheté il y a plus d'un an par le groupe Nouvelle Hôtellerie, cet ancien centre de vacances des mutualités socialistes s'inscrit désormais dans une optique de tourisme vert. Les nouveaux propriétaires veulent privilégier notamment les circuits courts, exemple avec le menu du soir concocté par le chef français du restaurant. Là, c'est des sablés Condor. Le Condor, c'est un fromage régional qui vient de Honwé, un petit village juste à côté, à une dizaine de kilomètres. Donc on a intégré le fromage dans le sablé et dessus, on aura un caviar d'aubergine grillé. Situé en plein cœur de la vallée Mausanne, ce gigantesque domaine de 17 hectares possède de nombreux atouts pour amener les touristes dans la commune astéroise. D'ailleurs, le carnet de réservation est déjà bien rempli. Il est quasi rempli, en tout cas pour le restaurant, la quasi-totalité des soirs sont pleins déjà. Il reste des places un peu le midi. On essaye aussi de ne pas submerger l'équipe dès le départ, ce qu'il faut à mon avis plutôt partir sereinement et ne pas partir avec plus que ce qu'on ne peut faire. C'est plus qu'un hôtel à deux titres. D'abord, vous avez vu, c'est plus qu'un hôtel, c'est un domaine de 17 hectares, c'est un gîte, c'est un restaurant qui s'appelle En face de l'île. C'est la possibilité d'animer des séminaires, d'organiser des mariages. Donc il y a une foule de possibilités sur le site. Il y a plein d'activités possibles dans le site. En comptant l'hôtel et le gîte, les Sorbiers peuvent accueillir plus d'une centaine de touristes. Un nombre qui devrait encore augmenter dans le futur puisque la péniche stationnée dans le domaine pourrait être transformée en logement insolite.